ésaïe chapitre 22 oracle sur la vallée des visions qu'as-tu donc que tout ton peuple monte sur les toits ville bruyante pleine de tumultes cité joyeuse tes morts ne périront pas par l'épée ils ne mourront pas en combattant tous tes chefs fuient ensemble ils sont faits prisonniers par les archers tous tes habitants deviennent à la fois captifs tandis qu'ils prennent au loin la fuite c'est pourquoi je dis détourner de moi les regards laissez moi pleurer amèrement n'insistez pas pour me consoler du désastre de la fille de mon peuple car c'est un jour de trouble d'écrasement et de confusion envoyé par le seigneur l'éternel des armées dans la vallée des visions on démolit les murailles et les cris de détresse retentissent vers la montagne et l'âme porte le carquois des chars de combattants des cavaliers s'avancent Kire met à nu le bouclier tes plus belles vallées sont remplies de chars et les cavaliers se rangent en bataille à tes portes les derniers retranchements de Judas sont forcés et en ce jour tu visites les armures de la maison de la forêt vous regardez les brèches nombreuses faites à la ville de David et vous retenez les eaux de l'étang inférieur vous comptez les maisons de Jérusalem et vous les abattez pour fortifier la muraille vous faites un réservoir entre les deux murs pour les eaux de l'ancien étang mais vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses vous ne voyez pas celui qui les a préparés de loin le Seigneur l'éternel des armées vous appelle en ce jour à pleurer et à vous frapper la poitrine à vous raser la tête et à cindre le sac et voici de la gaieté et de la joie on égorge des bœufs et l'on tue des brebis on mange de la viande et l'on boit du vin mangeons et buvons car demain nous mourrons l'éternel des armées me l'a révélé non ce crime ne vous sera point pardonné que vous ne soyez mort dit le Seigneur l'éternel des armées ainsi parle le Seigneur l'éternel des armées va vers ce courtisan vers Chebna gouverneur du palais qui a-t-il à toi ici et qui as-tu ici que tu creuses ici un sépulcre il se creuse un sépulcre sur la hauteur il se taille une demeure dans le roc voici l'éternel te lancera d'un jet vigoureux il t'enveloppera comme une pelote il te fera rouler rouler comme une balle sur une terre spacieuse là tu mourras là seront tes chars magnifiques ô toi l'opprobre de la maison de ton maître je te chasserai de ton poste l'éternel t'arrachera de ta place en ce jour-là j'appellerai mon serviteur Eliakim fils de Hilkija je le revêtirai de ta tunique je le scindrai de ta ceinture et je remettrai ton pouvoir entre ses mains il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Judas je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David quand il ouvrira nul ne fermera quand il fermera nul n'ouvrira je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr et il sera un siège de gloire pour la maison de son père il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père des rejetons nobles et ignobles de tous les petits ustensiles des bassins comme des vases en ce jour dit l'éternel des armées le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé il sera abattu et tombera et le fardeau qui était sur lui sera détruit car l'éternel a parlé c'est parti c'est parti c'est parti